Il y a 30 ans, naissait un garçon dont la vie semblait déjà rejetée, accouchement par césarienne en urgence, parce qu'il n'était plus capable de se nourrir, et qu'il ne grossissait plus depuis un mois. Bon, en fait, c'est juste que j'avais fait des nœuds avec le cordon ombilical, je tentais des trucs quoi, mais au moins ça m'a appris que c'était pas du tout pour moi les activités manuelles. Bref, j'ai donc 30 ans, aujourd'hui, le 9 octobre 2021, et ouais, ça fait quelque chose quand même. Non pas que je me sens vieux ou quoi, mais juste que la vie avance, et que dans ma tête, je me sens pas vieillir. Peut-être parce que tout simplement, jamais rien ne change pour personne en fait. Parce que ce discours-là, je l'entends chez tout le monde. Finalement, peut-être que tu prends réellement de l'âge quand tu te rends compte qu'il y a des choses que tu ne peux plus faire, ou que tu es limité physiquement. Hum, 30 ans. J'essaye de réaliser, mais peut-être que je ne devrais pas, parce qu'après tout, c'est un jour comme un autre. Notre corps n'est pas lié aux planètes, à l'univers ou au calendrier. En fait, le jour de ton anniversaire, il ne se passe rien. Tout se passe dans ta tête, quoi. Le ressenti d'avoir 30 ans, je pense qu'il dépend de la situation où tu en es au moment où tu les atteins. De ta situation, oui, mais plus précisément de là où tu pensais en être à ce moment-là dans ta vie, quand tu aurais atteint cet âge-là. C'est vrai qu'à 30 ans, il y a des clichés de société, des moules dans lesquels les personnes façonnent leur réalité depuis des générations. Et si tu ne rentres pas dans ces moules, rien de dégueulasse là-dedans, s'il vous plaît, t'auras l'impression de passer à côté de ta vie, de rater quelque chose. J'ai forcément grandi comme ça, avec ces réalités prémâchées dans ma tête, comme quoi qu'ils disent qu'à 30 ans, tu dois avoir une femme, des enfants, une maison, une voiture, un emploi, tout ça, quoi. J'ai juste l'emploi, en fait. La maison, non, parce que je loue. La voiture, j'en ai pas besoin, je loue aussi. La femme, pour le moment, non, et les enfants, encore moins. Mais là n'est pas l'importance de savoir ce qu'on a ou pas. Finalement, ce qui importe, c'est le degré de bonheur actuel, en fonction de ce que tu possèdes et de ce que tu as achevé. Et moi, même si je suis désireux de découvrir le monde, de voyager, de voir ce que la vie peut m'apporter au maximum, eh ben, je suis satisfait de ce que j'ai. Mais comment se mesure le bonheur, finalement ? Je pense que tout le monde a sa vision des prérequis nécessaires pour atteindre le bonheur et être heureux. Pour moi, en tout cas, ça passe avant tout par l'acceptation et l'amour de soi. Si tu peux pas vivre avec toi-même, tes pensées et ton corps, tu peux pas être heureux. Après, au-delà de ton enveloppe charnelle, ce que je trouve important, ce sont les personnes qui t'entourent. Et là, je fais directement référence à vous, aux personnes qui me suivent, à cette Kishni Family qui a grandi, qui s'est renforcée depuis toutes ces années. Certes, ma vraie famille, ma famille de sang, a une place inestimable dans mon cœur. Mais cette famille-là qu'on a créée et qu'on entretient ensemble, c'est vraiment quelque chose d'unique. Quelque chose qui me dépasse même, bien souvent. Parce que pour moi, ça va bien au-delà qu'un simple serveur Discord. Vous savez, j'ai pas tant de personnes dans mon entourage, d'amis très proches. J'en ai bien, mais qui se comptent sur les doigts d'une main. Puis avec mon déménagement ici au Canada, ce fut et c'est encore compliqué de constituer des véritables amitiés solides et durables. Pour autant, c'est pas parce qu'une relation est virtuelle qu'elle n'est pas réellement présente dans nos cœurs et nos esprits. Et c'est exactement de la Kirchney Family dont je fais directement référence. Pour moi d'ailleurs, c'est cette dernière année qui a été la plus décisive. C'est cette dernière année où elle a pris toute son ampleur. Depuis un an, je trouve que la puissance émotionnelle qui s'en dégage et l'esprit de famille qui gravite autour n'a cessé de croître continuellement. Si on revient à un an justement, à peu près, je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce fameux live, ce live débat sur The Mandalorian qu'on avait appelé le live débat émotion ou le live nostalgie. Déjà parce que j'y ai retrouvé une personne que je n'avais pas parlé depuis des années, mais aussi parce qu'après tout ce qui s'en est suivi fut un flot de bonté, de compliments et de tout ce que vous voulez que je me suis ramassé de plein fouet. Est-ce que je peux juste prendre la parole deux petites minutes ? Il y a un truc historique qui est en train de se passer. On a avec nous Omega. Comment ça va, Omega ? Bonsoir. Ça va bien et toi ? Ça va, putain, je te reconnais même au niveau de la voix. Ça fait un bail, ça fait un bail. Non. Alors, pour ceux qui ne savent pas, c'est Vincent. Vincent qui avait participé, je crois, à la première ou deuxième vidéo collection. C'était la deuxième, je crois. Vidéo collection ? C'est possible. Si, si. Et tu avais quel âge ? Tu avais ? Je devais avoir... 14 ans ? Ouais, 14, 15. C'est ça. Et puis depuis, on ne s'est reparlé franchement que quelques fois comme ça par Discord. Ça dépend. Ça dépend, à l'époque, je n'avais pas participé à beaucoup de vidéos, mais on jouait beaucoup, Battlefront, Rocket League. Mais en tout cas, en vocal, pour moi, c'est historique parce que ça fait longtemps que je ne t'ai pas entendu. Et pour moi, la télé... Ça fait très longtemps. Tu as quel âge maintenant ? J'ai 19 ans. Ah ouais. Ça fait longtemps. Vous allez voir les archives. C'est Kishnifu, vidéo collection, et c'est la numéro 2, je crois. Et vous allez voir, c'est... Attends, je vais regarder, je vais regarder. Ouais, tu peux aller voir. Je vais voir un visage sur cette voix. Ah bah là, c'est plus le même. Il ressemble plus... Déjà, niveau voix, pour moi, c'est une toute nouvelle personne, mais je te connais depuis tellement longtemps. Tu avais participé, je me souviens, au cadeau d'anniversaire. Vous m'aviez fait un cadeau d'anniversaire, vous m'aviez fait une vidéo montée, où vous parliez de moi, de ma chaîne, et à la fin, vous me disiez tous que la force soit avec toi, j'ai les anniversaires, Kishnifu, et tout. C'est tellement adorable. C'est une chaîne, parce que je n'ai aucun souvenir de ça. Ah ouais, non, mais c'est il y a très... Je pensais vraiment... C'était il y a 5 ans, à peu près. Ouais, je suis devant, là. Et il y en a qui sont choqués sur le chat, Vincent, parce qu'il y en a qui te reconnaissent. Tu vois, je pense... Je vais regarder. Je vais regarder, je vais aller... Tu vois, je vois Wellstone, déjà, qui réagit, là. Mais oui, mais Wellstone, en plus, je regarde sur Insta, toujours, de temps en temps, comment tu vas ? Ça fait longtemps. Voilà ! Mais pourtant, moi, j'étais pas là, je me sens mal. Je me peux regarder un commentaire de Wellstone. Et ouais, je suis sur la Kishnifu Family. Donc, ouais, tu devrais pouvoir me trouver. Mon pseudo, c'est Omega. Donc, comme il y a écrit sur le live. Et oui, c'est ça. Tu devrais pouvoir me trouver. J'allais te demander si tu y étais, pour que je puisse t'envoyer le lien. Mais je vois que tu y es, ouais, dans la Kishnifu Family. En fait, ouais, mais j'y suis depuis le début, en fait. Mais tu l'as pas créé quand t'es arrivé autour des mille abonnés ou quelque chose du genre ? Ah, mais le Discord de la Kishnifu Family, il est là depuis très, très longtemps. C'est juste que là, il est redevenu très actif. Et puis aussi, j'y injecte plus d'énergie là-dedans. D'autant parce que aussi, les gens y injectent aussi de l'énergie. Et ça me fait ultra plaisir. Mais écoute, si tu y es et tout, c'est trop fort. Donc, si tu veux venir... Ouais. Et pour ceux qui sont sur le Discord, ouais, c'est bien cette vidéo. C'est la collection, votre collection numéro 3. Ah, c'est la 3, d'accord. Le casque était beaucoup plus grand que ma tête, je m'en rencontre aujourd'hui. C'est ça, c'est ça. Mais non, mais c'était un souvenir. De toute façon, les vidéos collections, pour moi, c'est des souvenirs de vos collections, mais de votre personne, en fait. Et pour moi, c'est tellement des souvenirs de malade. Il y a certaines personnes qui je ne parle plus aujourd'hui, non pas parce que je ne les aime plus, mais c'est juste qu'ils ont leur vie aussi. Ouais, c'était pareil. Ouais, je veux dire. Je veux dire, tu étais... C'était un moment qu'on se dit qu'on va se reparler. Et puis, on n'a pas eu l'occasion. Ouais, je suis désolé, vraiment, de ne pas t'avoir reparlé depuis. Mais... T'inquiète pas, t'inquiète pas. Quand tu m'as envoyé le message, déjà, je ne savais pas que c'était toi. Et puis, j'ai regardé un peu au-dessus. Puis, à un moment, tu me fais, c'est Vincent. Et puis, je fais, mais attends, mais il veut intervenir sur les lives et tout. Ce serait historique, ce serait trop bien. Parce que peut-être que toi, en fait, tu as continué à me suivre. Mais imagine, moi, toi, tu as changé de pseudo. Pour moi, je me suis dit, écoute, depuis, il a grandi, il a son autre vie, etc. Des fois, je voyais que tu me suivais sur Instagram, tu likes les photos, je crois. Et puis, je crois que j'avais vu un peu, même sur Facebook, tout ça. Les photos de neige et tout, je suis... Je regarde toujours. Après, c'est vrai que quand je vois des liens de live passer, etc., je n'ai pas forcément toujours le temps. Mais là, j'ai le temps. Et puis, j'étais avec des potes, mais ils sont partis sur Minecraft. J'ai fait, bon, écoute, vas-y, c'est le moment. C'est l'occasion. Ouais, c'est ça, je vais encore te couper, parce qu'il y a encore cette personne qui s'appelle BDNP, qui fait des dons, là, voilà. Il a la poche facile. Écoutez, écoutez, oui, c'est très bien les dons. Si tu dépenses mes dons dans des porgs, ça ne va pas... Oui, c'est ce que je suis en train de faire. Oui, c'est vrai, il faut le nourrir, ton porg. C'est clair. J'ai pas lu le message encore, s'il vous plaît. Si tu dépenses mes dons dans des porgs, ça ne va pas le faire. Mon Kichni prend la tenue complète de Mando, plutôt. Waouh ! Tu sais, je vais vous dire un truc. Je vais vous confesser quelque chose. Vous n'avez pas arrêté de me dire « Oh, Kichni, vas-y, viens déguiser en porg, etc. » Et puis, à bout d'un moment, j'ai pris quand même la chose au sérieux et j'ai cherché des déguisements. J'en ai pas trouvé. Non, ça existe ? J'en ai pas trouvé. J'ai trouvé un déguisement de porg pour chien et pour gamin. Alors, j'ai une question. Est-ce que quelqu'un dans le chat fait de la couture ou des choses du genre pour faire un costume ? Eh bien, écoute, c'est une bonne question. Ça tombera peut-être pas dans l'oreille d'un sourd ou d'une sourde. On s'organise tous. Et l'année prochaine, pour ton anniversaire, t'auras un porg. Si vraiment vous faites ça, si vous vous organisez dans votre coin... Tu viendras en convention, comme ça. Mais vous rigolez, mais vous savez que le Kichny, il est capable de tout. Surtout si vous le faites pour lui. Regardez la brioche. Quentin, t'es témoin. Non, mais je sais que Kichny, il est canon de tout parce qu'il a réussi à me rencontrer sur Lyon. Voilà. En vrai. Mais vous savez... Allez, petit instant émotion. Je parlais... J'ai un meet-up anglais. Je t'en ai parlé au méga hier. J'ai un meet-up anglais où je parle anglais avec des gens. Ce n'est pas mon meet-up. Je participe au meet-up pour améliorer mon anglais. Et en fait, on parlait de l'amitié. En anglais, bien sûr. On parlait de l'amitié. Et puis, à un moment, chacun à son tour parlait de l'amitié. Et à un moment, quand c'était à mon tour, moi, je leur disais... Vous savez, moi, en fait, je n'ai jamais eu énormément d'amis. Je veux dire, moi, que ce soit à l'école ou un truc comme ça, c'était tous des gens. Ça ne m'intéressait pas. Les gens, ils allaient boire, ils allaient dans les boîtes, etc. Ça n'a jamais intéressé. Du coup, en fait, j'avais beaucoup d'amis genre en maternelle ou CP ou macha, parce que tout le monde se ressemblait plus ou moins à ce moment-là. Mais quand chacun commençait à construire sa propre personnalité et quand chacun essayait de rentrer dans des moules, dans des cases, c'est ça. Et bien, en fait, le problème, c'est que moi, en fait, tu avais des gens qui disaient, OK, je vais le suivre pour garder, pour faire genre, pour être ami avec lui. Sauf que moi, ça ne m'a jamais intéressé. Quand ça ne m'intéresse pas, je ne fais pas. Et en fait, c'est pour ça que... Mais depuis tout petit, et c'est pour ça aussi que j'ai tendance à dire que je suis passé de l'âge enfant à l'âge adulte parce que je ne suis jamais sorti, je ne me suis jamais pris de cuite de ma vie. Et voilà, ça n'a jamais été mon truc du tout. Et en fait, c'est pour ça que je leur disais, moi, en fait, dans la vraie vie, je n'ai pas tant d'amis. J'ai un meilleur pote que j'ai en France et qu'à chaque fois quand j'y retourne, je vais dire, on se voit tout le temps et c'est toujours un putain de plaisir de se revoir. Mais sinon, mis à part ça, j'ai ma famille à qui je tiens, mais sinon, je n'ai pas grand monde. Mais je leur disais qu'en fait, bien souvent, on dit que les gens qu'on rencontre en ligne, la métier virtuelle, ce n'est pas de la vraie parce qu'il n'y a rien de physique, de tactile. Et moi, je leur ai dit, moi, j'ai la chance d'avoir des personnes comme ça que je connais sur Internet. Et pour moi, en fait, ce sont ces personnes-là que je considère comme des vrais amis parce qu'il y en a certains en plus que j'ai pu rencontrer en vrai, ça a tissé des liens vraiment de fous. Et pour vous dire, regarde, Omega, ça fait longtemps qu'il est là, vous vous rappelez du live émotion, je crois que c'était il y a deux lives, c'était le live dernier, non ? Live dernier, plutôt, où Omega est arrivé et j'ai dit, Omega, mais putain, ça fait tellement plaisir, on a passé un petit moment dessus parce que ça me faisait plaisir. Et bien depuis la semaine dernière, j'ai été recontacter toutes les personnes que j'avais rencontrées à Rogue One, etc., dans les tout premiers, dans les premières vidéocollections, ils m'ont tous répondu et dès lundi, on se fait tous un appel ensemble. Et regardez pour les vidéocollections, moi je me retrouve seul à seul avec la personne, mais vous ne pouvez pas vous rendre compte à quel point, mais c'est des moments qui restent gravés en moi, qui sont magnifiques et pareil pour les podcasts, j'ai fait souvent des podcasts, je le prends comme exemple mais je peux prendre l'exemple de n'importe qui, Ori, je l'ai découvert à travers un podcast, j'ai découvert une personne formidable, mais ça s'établit avec n'importe qui. Regarde, regarde Quentin, toi tu me suis depuis je pense pas mal de temps, tu n'es intervenu que très récemment dans le vocal, et bien regarde, dès tes premières interventions, tu nous as parlé avec ton cœur et je t'ai dit mais j'adore comment tu es Quentin, j'adore ta personnalité et tu vois, moi ça m'a fait plaisir de te rencontrer vocalement parlant, mais bien sûr ce que je dis là ça peut s'appliquer à tout le monde. Du coup c'est différent. Je tiens avant à dire un truc pour rester dans le truc, je sais que moi je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, c'était pendant le confinement bien sûr, en fait j'ai carrément découvert une famille je ne sais pas comment expliquer et tout le monde est super sympa et surtout vous m'avez accepté comme je suis parce que je sais que je suis un peu spécial mais il n'y a pas eu de jugement, il n'y a pas eu de trucs comme ça et c'est vraiment génial et franchement je suis très heureux de faire partie de cette communauté ou de cette famille d'être avec vous et puis voilà. C'est très touchant Aldo et merci de tes mots ça fait toujours plaisir. Aldo je suis d'accord avec toi et je voulais juste te remercier aussi très rapidement Kichnu parce que du coup ça nous pousse à être plus reconnaissant aussi de ce que tu nous permets de faire et puis ce que j'aime bien c'est que du coup là par exemple on est parti sur un sujet comme ça mais Star Wars c'est une histoire de famille et au final on est là en train de parler de ce sujet-là c'est ça c'est marrant et en fait tout ça c'est juste parce que t'es sincère de base du début de ta chaîne parce qu'on avait fait des recherches pour la vidéo pour la vidéo anniversaire voilà mais du début de ta chaîne jusqu'à aujourd'hui je te dis je suis revenu la semaine dernière je me suis demandé si t'avais changé s'il y avait des choses qui avaient évolué alors t'as sûrement plus d'expérience plus de culture tout ça mais toi t'as pas changé je crois que c'est le plus beau compliment que tu puisses me faire parce que ça veut dire que je ne joue pas de jeu je suis authentique avec vous avec moi-même t'as pas de masque mais je pense que pour bien vivre c'est ça qu'il faut être non seulement t'es sincère authentique mais en plus t'es ultra tolérant parce que si tu regardes on est tous de ce que je vois des commentaires et de ce que vous avez dit les gars on a tous l'air d'avoir eu plus ou moins de mal en société et pourtant on est arrivé ici très facilement donc ça veut dire que t'es à la fois sincère mais aussi hyper ouvert et tolérant et que tu t'arrêtes pas sur l'âge ou sur autre chose genre c'est juste je t'intéresse à la personne bon elle peut être jeune et avoir un manque de maturité sur certains points ou être vieux et être borné sur certains points bah en fait tu vas prendre juste tu vois j'ai envie de te dire t'es je suis en train de regarder Smallville en ce moment le plus gros point fort de Clark Kent c'est quoi il voit de Superman c'est quoi c'est il prend il regarde le meilleur chez chaque personne et bah toi j'ai l'impression que depuis que je te connais ça a toujours été ça tu regardes le meilleur de chaque personne et tu t'occupes que de ça genre tu pars de ça et on reste là dessus c'est tout je vais finir par chialer en fait avant le le truc mais ce que vous savez pas c'est que sans les lunettes je deviens Superman en fait c'est pour ça que je les garde c'est pour ça c'est donc ça non non mais attendez je suis parti sur une blague mais Omega Vincent s'il te plaît vraiment mais merci infiniment je peux pas je peux pas et puis là j'ai l'impression qu'en ce moment enfin ces derniers temps on parle beaucoup comme ça mais moi je ne me force pas en plus j'ai peut-être initié le sujet j'en sais rien mais regardez tout ce que vous me balancez là dans la gueule comme mot magnifique enfin merci Omega pour ce que tu dis c'est parce que tu le mérites voilà c'est ce que j'allais dire comme disait un philosophe c'est parce que tu le mérites Kifny mais non mais même regarde là je regarde sur le chat simplement je regarde sur le chat pareil je vois pas tous vos messages j'arrive pas à tous vous lire parce que j'écoute aussi mais dans un live récent c'était attendez c'était pendant les Game Awards et le Disney Boobagom j'ai lu un message de toi que tu m'avais écrit récemment je crois sur Discord je l'ai lu donc je sais pas si t'étais là je me sentais obligé de le dire parce que justement j'avais vu ce dont vous parliez et par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure le fait que Kifny soit très ouvert et qu'il aille vers les autres sans aucune difficulté arrière-pensée aussi ouais bah moi je trouvais ça logique de le féliciter par rapport à son travail parce que très plein de Youtubers si je puis dire s'investissent autant dans la façon d'être et d'interagir avec sa communauté donc franchement chapeau et je tenais vraiment à te féliciter par rapport à ça j'ai envie de dire il suffit un peu le code Jedi sur un certain point il est complètement désintéressé il est complètement désintéressé j'ai vraiment devoir y aller salut Aldo il n'y a pas de problème à bientôt merci Aldo merci à Kifny d'être comme il est parce que c'est vrai que c'est vraiment des personnes rares qui sont comme ça malheureusement et je suis exactement d'accord avec ce que disait Boubagum Aldo je ne sais pas si tu as encore un truc à dire tu peux y aller Aldo et on accueille aussi il y a Ori qui nous a rejoint d'ici là on parlait justement je parlais de toi pour le podcast que je t'avais découvert tu vois oui oui j'étais là j'entends mais du coup du coup pour continuer juste là dessus c'est le moment que je le dise c'est le moment mais franchement Kifny ça fait bon ça fait des années que je regarde tes vidéos mais tu sais genre je suis beaucoup de youtubeurs mais pour moi il y a un monde entre les youtubeurs et nous et toi j'ai toujours vu t'étais toujours celui avec qui j'étais d'accord dans les idées dans la façon de voir les choses et tout et je me disais à chaque fois que je regardais une vidéo genre c'était tout le temps un moment agréable parce que j'avais l'impression que j'avais pas forcément besoin de débattre mais juste bah j'écoutais ce que je pensais au fond et t'avais envie de le dire je suis d'accord avec toi aussi enfin parce que moi à chaque fois que je le voyais c'était ça c'est ça et puis même t'es abordable tu vois genre j'ai jamais j'étais jamais dans les commentaires ni rien là ça fait genre deux semaines où je me lâche à fond mais il n'y a qu'avec toi que je peux faire ça parce que je sais pas je trouve t'as vraiment un côté abordable adorable et très à l'écoute et du coup je trouve ça vraiment génial parce que moi c'est ça qui m'a fait me rapprocher en tout cas de toi et de ta chaîne et de ta communauté et c'est ça qui va me faire que je vais rester et que voilà quoi mais d'ailleurs par rapport à l'idée comme tu disais c'est vrai que je vais je vais le redire je suis arrivé sur la vidéo coup de gueule la fameuse pareil et j'ai envie de dire je venais de voir Star Wars 7 j'avais 14 ans tout ce que je voulais c'était voir un Star Wars de mes propres dieux tu vois au cinéma et j'ai tout de même fouté tu arrives tu avais surkiffé et je regardais les critiques et j'avais mal tu vois j'avais mal au coeur je me suis dit mais arrêtez les gars ça peut pas être si mauvais que ça et je suis tombé sur ta vidéo coup de gueule en cherchant les critiques parce que c'était un peu en plus la période où je commençais à m'intéresser un peu aux critiques des films etc et je regarde ça et je fais oh une personne avec qui je suis d'accord c'est la seule personne sur Youtube tu vois j'écris un commentaire et tu me réponds je fais oh tu vois j'avais 14 ans je me suis dit oh un Youtuber qui me répond tu vois il est sincère et il s'investit et c'est ça qui est qui est enfin que tu vois pas partout c'est ça écoutez bon là je reçois un peu plein la gueule de tous les côtés là ça fait c'est un live hommage c'est un live hommage j'écoute le live et je me sens ben comment dire je me sens d'accord avec vous on va dire ça comme ça je suis totalement d'accord avec tout ce que Quentin a pu dire précédemment je suis souvent d'accord tu dis d'ailleurs sur le fait que par exemple l'autre fois tu disais moi quand je regarde je juge pas trop moi aussi je suis assez de même non pour revenir à ça moi j'ai pas d'amis à l'école pas beaucoup en tout cas j'ai toujours de la misère à me faire des amis puis les amitiés en ligne ben c'est tout le temps moi je pense un des points forts c'est que tu trouves des gens avec qui tu as des intérêts communs et c'est ça aussi qui fait la force d'une amitié en ligne tu peux avoir les intérêts qui sont communs à chaque fois que je viens parler avec vous ben je suis content il n'y a pas le jugement en fait que les autres peuvent avoir en vrai c'est ça merci et puis tu l'as toujours démontré si c'est vrai que depuis que youtube existe moi je me suis jamais vraiment intéressé au chat aux discussions envoyer un message s'abonner tout ça moi j'étais quelqu'un voilà je regarde ce qui me plaît je commence pas à envoyer des messages je commence pas à participer etc etc et c'est le premier c'est le premier youtubeur honnêtement ou j'ai envoyé un commentaire ou je suivais ces vidéos ou j'avais envie de voir ces retours etc alors que il y en a plein de youtubeurs il y a plein de youtubeurs qui font des choses que j'aime que j'aime pas et voilà de toute façon j'ai dit à qui je n'y fous il y a des choses que j'aime pas sur ta chaîne et je ne regarde pas mais c'est tout simplement pourquoi est-ce que j'injecte autant d'importance chez les personnes etc c'est parce qu'en fait au tout début avant qu'il y ait cette fameuse vidéo coup de gueule bah en fait moi je faisais des vidéos j'avais personne qui me suivait en général où j'avais un ou deux commentaires comme ça vite fait et j'avais 30 abonnés mais moi en fait tout ce que je cherchais c'était à un moment je me disais bah tiens ce serait bien que ce que je propose comme contenu parce que moi j'ai envie de proposer tout ce que j'ai envie et bien que les gens simplement que j'ai quelques petits retours c'est ce que je t'ai dit et en fait tu m'avais dit ouais ce qui t'intéresse c'est vraiment les retours positifs et avoir le ressenti des autres sur ce que tu fais positif ou non je veux dire des critiques constructives mais c'est juste ça j'en ai déjà le même discours dans la vidéo anniversaire à l'époque où tu disais ouais tout ce que je voulais moi c'était quand t'as raconté la semaine dernière comment c'était créer les groupes Skype etc pareil t'as dit bah ouais ce que je voulais moi c'était juste 4-5 personnes avec qui parler de temps en temps c'est ça c'est ça parler ou même tout simplement bah voilà je propose quelque chose et que j'ai au moins des retours et en fait avec cette vidéo coup de gueule qui a fait un peu exploser le compteur des abonnés gentiment quand même parce qu'on est que à 3 000 c'est pas il y a des chaînes qui sont tellement plus oui oui c'est sûr c'est clair mais non mais tout ça pour vous dire pour conclure pour conclure pour conclure juste voilà moi en fait c'est pour ça et donc en fait limite moi c'était un peu comme un engagement mais c'était même pas un engagement c'était juste une volonté personnelle et puis c'est simplement ce que je suis c'est à dire dès que j'ai vu que grâce à ça il y a des personnes désormais qui me suivaient pour moi c'est un point d'honneur de vous répondre de vous faire participer et tout ça parce qu'en fait moi si je fais du contenu c'est tout simplement parce que vous êtes là aussi et en fait vous m'encensez un petit peu là depuis quelques dizaines de minutes mais en fait moi tout ça je le dois à vous parce qu'en fait c'est grâce à votre bonne énergie c'est grâce à tous les messages là que je vois par exemple sur le chat des gens qui s'impliquent qui sont sympathiques qui parlent entre eux qui sont pas désagréables entre eux et vous sur le vocal qui vous laissez parler qui respectez l'avis de chacun regardez là ça a pris de l'ampleur au fil des des débats il y a des gens il y a des gens qui sont venus il y a même je crois une personne là qui attend pour venir qui est encore jamais intervenu en vocal je vais lui laisser ma place non mais on va faire on va rouler par certaines personnes mais voilà c'est pour vous dire que en fait moi pour moi cette chaîne je veux pas faire le milieu ou quoi que soit mais cette chaîne sans vous c'est rien parce que en fait moi même si je faisais ça depuis très longtemps avant que je sois connu entre guillemets mais je le faisais tout simplement parce que j'aimais le faire mais aujourd'hui je fais toujours pareil en fait je fais des choses que j'aime faire mais la différence c'est que j'ai des retours et comme vous êtes présent et comme vous êtes sympa et comme vous vous impliquez et comme vous aimez ça et ben et ben en fait moi je crée du contenu autour de ça et regardez les chroniques de l'ordre et ben ça se fait avec du contenu des personnes moi je suis là pour diriger mais en fait le contenu c'est le vôtre donc en fait le résumé c'est que c'est pas ma chaîne mais c'est votre chaîne et c'est tout c'est notre chaîne en fait en fait tu vois c'est le général qui reste en arrière il est là il regarde le tout il gère mais il envoie les soldats au combat tu sais c'est nous qui faisons le contenu ouais peut-être pas comme ça moi j'aurais dit c'est Karajun c'est le sniper qui nous protège ah ouais c'est le Yorgana en fait c'est ça bon allez temps mort temps mort on arrête là maintenant fini je suis seul ici au Canada pas de famille pas d'amis proches mais je vous ai vous et vous pouvez pas imaginer à quel point vous êtes important pour moi dans ma vie on pourra dire ce qu'on veut sur l'aspect virtuel de la chose l'amour et la compassion que je reçois sont bien réels c'est même ultra puissant je peux dire que je connais des personnes de la France de l'Europe du monde entier la prochaine étape dans mon esprit c'est de rendre visite à chacun d'entre vous ça a déjà commencé j'en ai déjà vu le Kichni Tour est déjà enclenché mais bien évidemment j'attends qu'une chose c'est de pouvoir réserver des sortes de vacances dédiées exprès pour faire le tour de la France et une partie de l'Europe rien que pour vous voir quoi bref tout cela n'en est qu'à ces balbutiements j'aurais déjà initialement jamais imaginé atteindre le degré de communauté qu'on a aujourd'hui mais j'ai bon espoir pour l'avenir j'ai bon espoir que cet avenir sera rempli de bonnes surprises et qu'on n'en est encore qu'aux prémices de tout ce que peut devenir cette famille le prochain gros projet c'est évidemment ce projet de tous se réunir toute la KF à Disneyland en 2022 projet que j'avais annoncé d'ailleurs après mon retour de coupure de 3 mois des réseaux sociaux je crois que d'ailleurs cette coupure a été l'une des meilleures décisions que j'aurais pu prendre autant pour moi que pour la communauté vous vous êtes tellement bien organisé en mon absence pour entretenir cette flamme qui nous unit que à mon retour je pouvais que être heureux et désireux de voir subsister tout ce que vous aviez mis en place certes je suis l'initiateur de ce mouvement mais c'est vous toutes et tous qui le faites avancer et perdurer vous êtes des personnes formidables sur lesquelles je sais que je peux compter en ce jour à l'avènement de mes 30 années sur cette terre je mesure la chance que j'ai et j'en suis fier pour beaucoup une vie réussite est synonyme de richesse et de célébrité pour moi je l'associe avant tout à un entourage de personnes bienveillantes sur lesquelles on peut compter j'ai encore je l'espère un long chemin devant moi maintenant sur lequel je mettrai un point d'honneur à profiter du moment présent des voyages des rencontres voici ce qui m'attend du rire des larmes et les traces du temps je ferai tout pour entretenir cette flamme chaleureuse autour de nous retournez bien vos occupations ciao à tous et que la force soit avec vous et que la force que la force la force a de